S'il y a bien une question qu'on a dû me poser un million de fois que ce soit sur mon compte perso ou sur 6demovies, c'est « Est-ce que t'as pas un film cool à me conseiller ? » Généralement quand on me pose cette question, je regarde la personne ou je réponds à mon message tout simplement en disant « Oui, mais j'en ai plein de films cools, mais juste de quel type, quel genre ? » Et à chaque fois on me répond un film cool, mais sans me donner plus de détails. Du coup je me suis dit que j'allais compiler en une seule vidéo 72 réponses à cette question, c'est-à-dire 72 films plutôt cools. C'est une liste totalement subjective et vous pouvez en penser ce que vous voulez. Mais voilà, je vais vous donner vraiment en vrac 72 films avec des raisons plus ou moins logiques pour savoir pourquoi il faut les regarder. Voilà. Twelve Angry Men, parce que c'est comme regarder une pièce de théâtre mais dans un film super cool. Forrest Gump, c'est un cours sur l'histoire américaine, mais en plus c'est Tom Ranks qui joue dedans et ça fait pleurer. Pulp Fiction, parce que c'est un concentré de cool attitude que vous n'aurez jamais une OST aussi géniale, et aussi parce que j'ai le poster et que j'aime trop ce film. Inglourist Bastards, jouissif. En fait, toute la filmographie de Quentin Tarantino. Gone Girl, gros mindfuck, à ne pas voir si on veut continuer à croire en l'amour après. Parasite, gros mindfuck aussi, meilleure expérience à Cannes, et je veux pas vous spoiler, donc voilà. The Breakfast Club, gros délire les siens, pas du tout réaliste, mais super sympa à regarder, et mood et tease. Le loup de Wall Street, drogue, sexe, drogue, drogue, alcool, Leonardo DiCaprio, est-ce que j'ai dit drogue ? Titanic, soit on le voit comme une grosse prouesse technique, soit comme Love Story très tire-larme, aussi il y a une chanson de Céline Dion qui restera collée dans votre tête pendant mille ans. Le journal de Bridget Jones, l'équivalent d'un vlog du début des années 2000, ultra relatable, par contre attention il y a une chanson de Céline Dion qui restera dans votre tête mille ans après. Mommy, j'ai pas d'autres mots que chez-d'oeuvre, par contre attention il y a une chanson de 6 millions qui restera dans votre tête mille ans après. Là j'ai un trio gagnant qui est Crazy Stupid Love, Gangster Squad et La La Land, et c'est pour voir le duo iconique, moderne que sont Ryan Gosling et Emma Stone. The Male Female Call, vraiment pas assez connue, pour moi c'est mieux que James Bond. Her, le délire post-moderniste de Spike Jonze dans lequel on ressent qu'il a été un moment en relation avec Sofia Coppola. Lost in Translation, le délire post-moderniste de Sofia Coppola dans lequel on ressent qu'elle a été un moment en relation avec Spike Jonze. Mean Girls, getting losers, we're going shopping. Dallas Buyers Club, où le film qui a fait en sorte que tout le monde regarde Matthew McConnery en disant il a fait ça. La trilogie Oceans, une trilogie où tout le monde est indécemment beau et c'est encore une fois un concentré de cool attitude, par contre Oceans 8 on oublie. La trilogie Before, douceur, meilleur scénario du monde et ça donne envie de tomber amoureux. Annie Hall et Manhattan, qui est la période new-yorkaise de Woody Allen. Minua Paris et Vicky Cristina Barcelona, qui est la période plutôt européenne de Woody Allen, encore une fois un énorme mood. Played Again Sam, c'est la période Bogart de Woody Allen, toujours un énorme mood. Casablanca, j'ai beaucoup trop de choses à dire, je suis à Casablanca en ce moment, j'adore ce film, j'adore ce film, il est génial, je n'ai pas d'autre chose à vous dire que d'aller voir ce film, il est vraiment super cool, voilà je vais m'arrêter là. Une nuit à Casablanca, bon j'y ai pensé dans la suite logique, super fun, c'est les frères Marc, ça fait très beaucoup rire, même si le film est sorti dans les années 40, on continue à rire aujourd'hui, foncez. Brokeback Mountain, j'ai pleuré, tu pleureras aussi, aussi Hit Ledger. 10 Things I Hate About You, Hit Ledger. The Dark Knight, Hit Ledger, bon j'exagère, un scénario et une mise en scène nolanesque beaucoup trop incroyable. Memento, j'ai toujours pas tout compris, mais putain quelle expérience. En fait, toute la filmographie de Christopher Nolan. Whiplash, regarder le court métrage d'origine et le long métrage, le long métrage c'est un chef-d'oeuvre et c'est Damien Chazelle donc c'est super cool. It's a Wonderful Life, classique à regarder pendant la période de Noël en famille ou seule chez soi avant l'été. Les Petits Mouchoirs, le premier est génial, la BO est fantastique avec la musique géniale, le deuxième par contre, on sait pas si c'est passé. Breakfast at Tiffany's, Roman Holiday, Funny Face et Sabrina. En gros, tout ce dans quoi a pu jouer Audrey Hepburn, cette meuf est la meilleure actrice du monde, voilà, je l'aime, c'est tout, c'est comme ça. Good Will Hunting et Dead Poets Society parce que Robin Williams rend magique tout ce qu'il touche. The Help, c'est un des castes les plus incroyables que vous verrez. Logan, j'étais pas prête. Catch Me If You Can, Steven Spielberg qui dirige Tom Hanks et Leonardo DiCaprio. Voilà. Mamma Mia, Meryl Streep accompagnée d'une bande de A-listed actors qui vont sur une île en Grèce pour chanter des chansons de ABBA. Voilà, je peux pas dire plus pour vous donner envie de le voir. The Departed, tellement Scorsese, tellement bien. Moulin Rouge et The Great Gatsby, les délires musicaux un peu chelous de Bad Lorman qui sont quand même géniaux. J'ai entendu dire qu'une troupe parisienne avait refait Moulin Rouge cette année, que c'était très cool, mais euh... Zodiac, où Da Vin Fincher est l'art de faire doguer mon cerveau. La Lise de Schindler, préparez mon remouchoir, mais ça en vaut largement la peine. Darjeeling Limited et Grand Vida Pest Hotel, Wes Anderson, écaïa l'obsédé de la symétrie, écaïa un génie qui écrit des films putain de géniaux. Baby Driver, une musique cordeuse sur les images, un film super cool et probablement la dernière fois que vous verrez Kevin Spacey dans un film. American Beauty, une variété de rouges. La Boom, Madeleine de Proust parisienne des années 80. Tout ce qui brille, Madeleine de Proust parisienne des années 2000. The Truman Show, c'est l'heure de remettre en question tout ce que vous pensez savoir. As Good As It Gets, ou Comment adorer détester Jack Nicholson. Closer, les relations humaines les plus fucked up et malsaines que vous verrez dans un film. Drive, Ryan Gosling, qui est Ryan Gosling. Rebel Without A Cause, James Dean, qui est James Dean. Scarface, drogue, drogue, drogue. Full Metal Jacket, le seul cubrique que j'ai vu, oui vous pouvez juger. Vertigo, le seul each club que j'ai vu, oui vous pouvez juger, encore une fois. Les Amours Imaginaires, triangle amoureux d'Olanesque. OSF 117, le carnet d'espions, bandino en arabe, jeu de mots, beaucoup trop recité. Black Clansman, totalement énervé, totalement en droit. A Story is Born, on a tous encore chaleau dans la tête. Monsieur et Madame Adelman et La Belle Époque, qui sort en novembre en France je crois. Nicolas Bedeau c'est un génie, ce n'est pas discutable, Doré Atelier est un bijou. La Piscine, j'étais pas prête, aussi Alain Delon et René Schneider au bord de mon piscine. Le Professeur, qui s'appelle La Première Nuit de Silence ou de Calme en italien, ce qui lui a parfaitement. Aussi Alain Delon en col roulé. Cold War, le meilleur film de 2018 selon moi, un de mes films préférés, toutes catégories confondues. Edmond, la pièce autant que le film, histoire super originale, très agréable à regarder, super chill. Vice, ou comment détester Christian Bale. Troubles in Paradise et To Be or Not To Be, qui sont des films d'Anne Snow Beach, ce mec est juste incroyable, foncez, regardez-les, regardez tous ses films, même s'ils datent bien longtemps, ils sont pas du tout sur AD. Chicago, parce que All That Jazz. Douleur et Gloire, trip autobiographique d'Almodovar qui retourne les tripes. Incendie, alors là par contre j'étais vraiment pas prête. The Last Seduction, parce que tout pousserait à détester, mais bizarrement j'adore. Les 400 coups, la nouvelle vague, mais promis c'est accessible.